BFM Business. Intégral placement. Idées de placement. On accueille Laure de Laousse. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes déléguée générale de l'AFG. Et on va parler ensemble d'épargne salariale. C'est un des pans patrimoniaux des Français qui est souvent peut-être mal connu, mal considéré. Comment est-ce qu'on peut resituer finalement cette épargne salariale ? L'épargne salariale en effet concerne beaucoup de salariés puisqu'elle concerne 10 millions de salariés. Mais comme vous dites, elle est souvent mal connue, peut-être pas mal considérée, mais sans doute mal connue. Et c'est l'objet d'ailleurs d'une initiative qu'a lancée l'Autorité des marchés financiers avec l'AFG cette semaine. La semaine de l'épargne salariale. Donc pour mieux faire connaître cette épargne à un moment où les salariés vont avoir des choix à faire puisque c'est le moment de versement d'intéressement et de la participation très concrètement. Et donc pour accompagner ces choix, c'est important d'accompagner ces choix de pédagogie. Et c'est l'objectif de cette initiative. Vous le disiez, pas mal de Français salariés qui sont concernés. La période y est propice. On rappelle justement le fonctionnement, intéressement, participation, plan bloqué. Enfin voilà, comment fonctionne l'épargne salariale ? L'épargne salariale, c'est pour tous les salariés et pour toutes les entreprises. C'est important de le dire. C'est-à-dire que ce n'est pas un dispositif réservé aux grandes entreprises. Ça concerne 305 000 entreprises en France. C'est constitué de différents dispositifs cohérents entre eux. C'est des dispositifs qui permettent d'épargner avec l'aide de l'entreprise. L'épargne salariale, c'est l'épargne des salariés qui se constitue une épargne avec l'aide de leur entreprise. Donc il y a le PE et le PERCO, le plan d'épargne d'entreprise et le PERCO. Le PE est un plan d'épargne à 5 ans, le PERCO pour la retraite. Et tous les salariés, chaque année, sont interrogés pour qu'on leur demande s'ils souhaitent investir, placer leur prime d'intéressement et leur prime de participation sur ce plan à 5 ans ou ce PERCO qui permet de préparer la retraite. Donc l'intéressement et la participation, pour revenir un peu à l'origine, ils ont été créés par le général de Gaulle. Donc ça remonte à quelques dizaines d'années, en fait les 50 ans derrière cette année. Et l'objectif était d'associer les salariés, et toujours d'ailleurs d'associer les salariés, aux performances économiques de leur entreprise. Donc à travers l'intéressement, avec des formules assez libres que l'entreprise et les partenaires sociaux peuvent adapter. Et puis la participation, qui est une partie du résultat qui est affectée, qui est donnée, en fait répartie entre tous les salariés de l'entreprise. Alors c'est une originalité un peu française, parce que c'est une obligation à la participation, donc de partager ses résultats avec les salariés. C'est une belle idée d'association des salariés. En revanche, la partie épargne est moins originale, moins spécifique à la France, puisque des dispositifs comme le PERCO, vous avez des dispositifs comparables entre tous les pays d'Europe et aux Etats-Unis. Aujourd'hui, pour prendre la pleine mesure de ce phénomène, parce qu'effectivement, tous les salariés qui y ont droit voient arriver chaque année leur petit avis d'intéressement ou de participation. Où est-ce qu'on peut se renseigner pour bien appréhender justement toutes ces thématiques, tous les modes d'épargne qui sont accolés à ce PE et à ce PERCO ? Alors l'entreprise est un cadre privilégié, où les salariés peuvent bien sûr s'adresser à leur DRH, mais il y a aussi maintenant beaucoup d'outils qui sont mis à leur disposition par les teneurs de compte d'épargne salariale, c'est-à-dire les acteurs de l'épargne salariale, les professionnels de l'épargne salariale, qui ont des sites internet qui sont extrêmement bien faits, avec la possibilité de faire des versements, la possibilité de s'interroger, de se renseigner sur les options de placement qui sont proposées, avec une comparaison de ces options, les risques, les opportunités, les rendements à attendre, qui sont mis à la disposition des salariés et des entreprises par les professionnels teneurs de compte et sociétés de gestion d'épargne salariale. Et puis pour aller plus loin avec cette initiative de l'AMF, nous avons créé un site internet dédié à l'épargne salariale, donc épargnesalarialefrance.fr, sur lesquels vous allez trouver toute une panoplie aussi là d'outils pour aider les salariés à faire leur choix, leur faire comprendre comment fonctionne l'épargne salariale, quels choix ils ont à faire, est-ce que je place, est-ce que je perçois directement mon épargne salariale, et si je place, est-ce que je place à 5 ans ou pour ma retraite, est-ce que j'ai un projet immobilier à financer, et puis ensuite le type de placement que je veux choisir. Est-ce qu'on a une idée, parce que chacun effectivement voit le bas de son avis, en se disant, bon oui c'est bien, mais bon, est-ce qu'on a une idée des masses de cette épargne salariale, par exemple sur les derniers mois ? Alors on suit ça de très près, on a publié à l'AFG les statistiques de l'épargne salariale la semaine dernière, à l'occasion du lancement de la semaine. L'épargne salariale c'est 123 milliards d'euros aujourd'hui, pour 10 millions de salariés, soit grosso modo 12 000 euros d'encours par salarié. Chaque année c'est 3 000, 4 000 euros en moyenne, enfin 3 000 euros plutôt, qui sont distribués aux salariés en moyenne. C'est donc 10 millions de comptes, je le disais. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'une épargne qui est assez diversifiée par rapport aux autres types d'épargne en France, c'est seulement 2,5% de l'épargne financière en France, donc c'est faible, mais c'est une épargne qui est intéressante parce qu'elle est assez fortement investie en actions. Quand on compare au PEA, on est à un peu plus de 100 milliards sur le PEA, pour les actions, en ce qui concerne les actions sur l'épargne salariale, on est à 60 milliards grosso modo, donc c'est plus petit, mais c'est quand même sensible, ça fait partie des placements des Français en actions et c'est intéressant à ce titre-là. Tiens, c'était d'ailleurs un des conseils que vous donnait Jean-François Fiat la semaine dernière, c'est ce qui était de se dire, on met les grandes actions dans l'épargne salariale et on réserve le PEA pour le PEA-PME et diversifier son investissement. Mais il y a aussi des PME dans l'épargne salariale. Bon, on a donc quelques idées sur cette épargne salariale, dont c'est la semaine en ce moment ? La semaine, donc du 27 au 31 mars, avec beaucoup d'événements qui sont organisés par beaucoup d'acteurs, donc une vingtaine d'événements, donc les entreprises et les salariés ont été associés à ces événements, et puis cette semaine sera reconduite chaque année, donc avec à chaque fois plus d'éléments, plus d'outils et plus de retentissement, nous l'espérons. Laure Delahousse, déléguée générale de l'AFG, merci beaucoup d'avoir passé quelques minutes pour revenir sur cette épargne salariale. Le CAC 40 toujours en forme, plus 0,2% à suite d'intégrer le placement dans un instant, plus de conseils et d'astuces pour vous aider à gagner plus. A tout de suite.